Musique Hey ! Salut tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une petite vidéo qui va parler des contrats de Xander et donc des contrats de l'avant-garde. Donc vous avez été quelques-uns à nous demander quelle était notre technique pour réaliser le contrat des commandements Kabbal où il faut tuer 10 ennemis Kabbal sur la planète Mars. Donc on est en train de faire actuellement le chemin vers notre zone de prédilection. Alors je suis maître Yoda puisque étant une fille, j'ai pas un GPS intégré comme les mecs et j'ai tendance à me perdre complètement, surtout sur cette planète où le chemin je trouve est vraiment pas très visible. Bref, je vous raconte ma vie, je suis une nana, je me perds dans Destiny, c'est la fête. Alors voilà, on arrive à ce premier point de passage et donc vous pouvez le voir qu'on va traverser, on ne va pas s'intéresser aux ennemis. Donc à l'aide de votre passereau, vous passez complètement à travers de la zone, vous passez en dessous par ce petit porche et vous allez prendre directement à droite. Donc cela va vous emmener à l'autre zone. Alors ça me revient, c'est le fort du Rubicon. Et donc c'est la zone du Rubicon, l'idée c'est d'arriver jusqu'au Land où vont se trouver les ennemis Kabbal en question. Donc vous poursuivez votre route, c'est probablement un chemin qui vous parle, vous allez passer dans une petite zone avec des espacements où il faudra éviter différents légionnaires qui vont vous mettre la misère. Donc là, une fois que vous êtes à ce stade, vous prenez le souterrain. Alors c'est vrai que la route est un peu longue, il y a probablement plus facile, comme par exemple faire une mission et se laisser mourir à la fin de la mission pour tuer encore une fois les ennemis jaunes assez rapidement. Mais bon, j'avais envie de vous donner une technique où vous n'avez absolument pas besoin de mourir. Et donc voilà, on y arrive, c'est la zone dont je vous parle, la zone des Landes, avec les deux psions conditionnées en question. Donc les deux psions jaunes, ils se trouvent précisément sous ce petit arc taillé dans la pierre. Et pourquoi cette zone est tellement intéressante ? Eh bien tout simplement parce que ces deux psions vont repop de façon infinie et ceci très rapidement. Donc pour les faire repop, la méthode la plus simple, c'est tout simplement de retourner sur vos pattes, de faire un petit tour dans la zone qui est juste à côté, d'attendre un petit peu, une vingtaine de secondes au maximum. Et en revenant sous ce rocher, eh bien vous verrez que les psions auront repop. Alors le petit avantage qu'il y a avec cette technique, eh bien c'est que tout simplement, parfois il y a un légionnaire jaune qui les accompagne, donc ça va réduire encore plus le temps que vous allez mettre à réaliser votre contrat. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile. J'ai tout à fait conscience qu'il y a des gens qui préfèrent utiliser les missions et puis se laisser mourir. Mais comme je vous l'ai dit, j'avais envie de vous donner une toute autre technique. En attendant, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao !